Et bonsoir tout le monde, allez c'est reparti, il n'y a pas eu de doupie, il n'y a pas eu de canard, il n'y a eu personne, donc je reprends. Doupie est toujours coincée en course. Après son dernier message, le canard a des soucis de son. J'ai vu sa vidéo en boucle, c'était assez, le son en boucle, c'est assez. Ceci, une bonne boucle sonore. C'est une bonne boucle, c'est une bonne boucle, c'est une bonne boucle. Nous voilà, du coup, avec les derniers navires faits, ce serait pas mal d'essayer de... L'âge à jette là-dessus. L'âge à jette là-dessus. on va faire on va avancer sur la roue quitte à caser donc où est-ce qu'on en est 118 000 je vais regarder voir si je peux pas mettre des flags supplémentaires et si regardez je peux mettre des flags en plus je tiens à max je peux enlever ça 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 et enlever le commandant pour mettre ça en plus en termes de camouflage du coup on va passer en 150% en 200% voilà et puis game je vérifie que les éléments sont bons qu'on soit on est bon les éléments on est bon j'ai envie de dire on y croit on est motivé c'est complètement fou est-ce que je me vois avec une je me vois pas en live je suis sans doute sûrement oui ça marche ça marche mais je ne suis pas dur la chaîne n'a pas rapport en ligne ouais ouais la chaîne n'a pas rapport en ligne si je me cherche non si c'est bon je suis dans la liste je suis dans la liste il n'y a pas eu la notif c'est le surjour il n'y a pas eu la notif c'est tout ça c'est que les soucis de notification mais je suis bien dans la liste des world of warship et je suis bien au live donc ça va bien se passer tout ça va très bien se passer oh fuck il y en a couru ça va être mon pire cauchemar je vais rester préliminateur je vais coller minateur parce que voilà les avions moi ça j'ai pas envie j'ai juste pas envie eh Wester t'as pas t'as pas vu où est-ce que j'allais oui oui bah oui c'est pas moi c'est toi t'es désolé peut être bien mais je parle le klaxon je parle de Wester c'était à Wester Malle salut allez-y faut pas que je la plante celle-là il y a un beau camote et 59 dessus avec plus de flagues que tu te régales avec la république ouais il y avait bien ce n'est-à-dire il y avait bien ce n'est-à-dire alors ça cape les avions le gearing je suis à temps d'avoir plus de monde salut c'est ma ce le Smolensk il est visible je suis à temps d'avoir plus de monde plus de monde. Surtout plutôt Asmateri Yamato, ça m'arrange plus. Si je place Asmateri Yamato, ça sera bien plus fun. Donc on va s'arrêter là, on va tirer sur le Yamato, à 12 secondes, ou le Smolensk, c'est encore plus drôle. Feu sur le Yamato, feu sur le Smolensk. On va toucher le Smolensk. Le Tampis sur le Yamato. Encore un peu. Je ne suis pas un Arogono, mais c'est quand même assez fun. Trop court, c'est trop court ça monsieur. Il faut que j'arrête de tirer maintenant. Le Gato, il a de sérieux soucis à se poser. Le Tampis 4 est mort. Trane 2 est beaucoup plus amusant à jouer que le T5. Oui bien sûr. Et ça va de mieux en mieux quelque part. Il faut rentrer dans la zone pour caper. Il y a quelqu'un dans la cape là ? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dans la cape. Henri il s'en va. Il se casse. Stop ! On coupe les moteurs. Petite partie de pêche. Il faut qu'on cap. Après je mets les moteurs. C'est à dire, tire dessus toi. Moi je cap. Je ne peux pas tout faire. Il y a un peu de chœur là bas. Je vais aller le chasser. Je vais aider maintenant. Attention que c'est à 10 secondes. C'est rigolo. Je charge tout le temps le sens. Et on ne voit plus. Encore 3 DD. Il y en a un K out en ce moment. Mais il reste encore le Fletcher. C'est le Zep. Allez, on y va. On pousse. C'est bien. On est tous ensemble. Tous ensemble. On va y arriver. Avec le Gigaing. On va la remonter cette game. Je coupe mes entières pour l'instant. Je n'ai pas besoin d'ajouter du drame. Oui, on a bien compris. Quelqu'un va avoir un radar là. Oh, trop fun. Un radar. Non, le sur. Non, le sur. C'est pas possible, on va la perdre comme ça comme une minute. Oh non, il perd énormément quoi, ça l'électro ! Bon, game de merde ! C'est con, il y avait moyen de faire des choses sur cette partie quoi, il y avait moyen de recaper, sans trop se faire boire, faire partir le Fletcher, recaper, c'était faisable. Smokey, Asmat et encore quelqu'un d'autre, c'était vraiment faisable. L'éliminateur, il va sortir le haut. C'est comme on n'est plus assez. Elle est même pas finie cette game en fait. Il reste deux Didi, un tout là, un tout là, sans déconner tout droit vers la cape. Il reste encore deux navires entre A et B. Ah oui mais t'es tout seul, ça va être dur. Non, moi je ne rage pas mais... Attention, 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 attention. Oh Magad, ça va douloureux ! On va voir ce qu'il vient de me dire aussi. Trop tout seul, trop tout seul, trop tout seul... Oh, c'est l'esquive à la Yuro qui nous a fait quoi. Oh ça c'était l'esquive. J'aime pas trop le GK de l'espace. J'aime pas trop le GK de l'espace. Tant pis, hyper rapide. Bon ben voilà, c'était vite fait bien fait. On va refaire. Vous êtes notre dernier espoir Midway. Il s'est bien tiré cet orpivet parce qu'il est tiré de vachement loin. J'aime pas trop le GK de l'espace. J'aime pas trop le GK de l'espace. J'aime pas trop le GK de l'espace. Le problème des détails asiatiques au tiers, tu mets radar. T'es embêté. Il suffit que tu te fasses voir, tu es mort. 8200, 8800 points. Salty m'a reçu. Comment il me reste de flag encore ? 7 sur 8, j'en ai perdu un. J'en suis le dernier. Je suis le dernier aussi. Allez, on tente le tout pour le tout. On passe en camouflage 400%. Il faut sortir la game. J'ai tout ce qu'il faut. En bas quant à faire, sortons celui-là comme ça. Rush TMSX. La longue de mes pavillons, en camouflage, je les laisserai. Mais j'ai plus les super économiques. Ça commence à manquer. Il va falloir essayer d'en récupérer. la longue de mes pavillons. Ça sent tellement le porte-avions. Voilà, génial. C'est avec le temps et le Wargaming m'en donne un peu tous les mois. 50 de chaque chaque tous les mois. Pas les super économiques, mais tout le reste. Mais ça ne fait pas tout, on est d'accord. On va voir. C'est les coffres, c'est les missions. C'est... C'est le temps. Et prenez les coffres pavillons. Prenez les coffres pavillons. Prenez les coffres pavillons tout le temps. Tout le temps en coffres pavillons. Et vous allez voir, ça va monter. 12 par 12. En rien, ce mot, un Minotaure, un Megabyss, un GK, un Kleber, un Freisman, un Donnevoi. Il n'y a pas trop de choses qu'il Radar sans déconner. Il y a l'audace, quoi. Si l'audace est en face, c'est quoi ? C'est Kleber. Kleber ne va pas venir me chercher. Il est visible. Trop loin. Trop visible. Trop voyant. Il va les caper, ce con. Non, il ne ferait pas cette erreur-là. Il va venir me chercher. J'espère pas, parce que là, ça peut être vraiment la merde. Il est où ? Il est passé de l'autre côté. Il a fait le toit. Ça, voilà. Il a fait le toit. Moi, je montre tout le monde. Oh, non, le Minot. Est-ce que je vais pouvoir caper à temps ? Ou pas ? Est-ce que je vais pouvoir... Incroyable. 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 Je vais me faire un smat. Un smat par le Minotaur qui vient me chercher. C'est complètement fou comme affaire. C'est complètement un truc de malade. Oh, comme je me fais quoi ? Putain, la game complètement morte. Oh, là, 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 là. Comme il a rushé comme un gros porc. Ça, c'est du pavillon et du camouflage foutu à la boubelle. Et pour rien. Je n'en sors vraiment pour rien. Pour rien. Comme ça. Gratos. Oh, ça me donne envie de désinstaller le jeu. Tentez sa chance. Ouais, mais tentez sa chance. Tu gagnes 1% de chance supplémentaire d'avoir un super conteneur. Ouah. Et t'as moins de drapeau. On prend le drapeau, carrément. Il faut dire que, regarde, à l'occasion de l'anniversaire Wilma, tu sais, ils ont fait des trucs. Pour chaque T10 que tu as, tu gagnes un super conteneur. Si tu fais une bataille, il y a une victoire. En cop, par exemple. J'ai 22. J'ai 22 T10. 22 T10, ça me fait 22 super conteneurs. J'ai donc ouvert 22 super conteneurs. Tu peux imaginer le nombre de flagues que ça m'a fait gagner. Il y a des moyens de gagner tes flagues. Je vais faire une partie en expérience à 3000 points d'expérience. Avec un 400% et tous les flagues économiques, vous allez voir. 3000, peut-être moins de 3000. Moi, un super conteneur, le truc sympa avec un conteneur chance, c'est un super conteneur. C'est simplement des chances supplémentaires d'avoir un super conteneur. 1% en plus. C'est 2% de chance en temps normal. 3% de chance avec un compteur. Tentez votre chance. Vous allez me dire, 3%, c'est mieux que 2%, on est bien d'accord. Mais... Est-ce qu'on a un Ryucho ? Alors là, mon coco, je m'en fous un peu. Je vais pas les avions. Je vais pas les avions. Tu peux venir. Tiens. Cadeau. J'ai vu plus de super conteneur quand je prenais les autres trucs comme pour l'ententez votre chance. On est bien d'accord. Mais allez, contester la cape. Je ne suis pas là. Il est même dans la zone d'autopsie. Ah non ! Absolument pas, non. Ça aurait été trop hôt. ouah boum il est mort ça c'est le gg alors il est mort mais il ya quelqu'un d'autre je remonte mais je le sens pas je suis repéré je suis repéré par un avenir je suis repéré par un avenir oh bon dieu laissez-moi caper oh bon dieu allez accélère c'est bien aussi voilà c'est capé un super conteneur ressources c'est 15 cas charbon et ce peut être 2500 2500 assis aussi tout 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 ... ... Tu peux avoir plein de choses dedans, mais entre autres, tu peux avoir aussi... ... ... 50 camouflage... ... 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 Prenons les ressources du coup, ça ne donne pas forcément des ressources. Exactement, un super conteneur, c'est un super conteneur, ce n'est pas un super conteneur ressources. C'est un super conteneur, c'est 50 camouflages, 50 camouflages. Ils sont tous partis, allez on peut les caper. 50 camouflages ou 2500 d'acier. Attention à l'Atlanta. Non, non, il a un radar. Attends, c'est à Hydro. C'est bon, je dois pouvoir caper. Tout ceci, ça cape. Oh, par contre, je n'ai plus de smoke, ça va chier. Allez, on va chercher un tard. je fais mal sans déconner je fais mal je suis abattu neuf avions et où la je vais arrêter pourquoi je ne vais pas arrêter je joue avec lui c'est pas vrai c'est plus ton papi c'est plus ton papi je vais finir avec le souhait j'en suis à dix avions il n'a jamais eu de supercopark qui donne autre chose quand tu prenais la ressource tu as eu de la chance de la chance ou pas d'ailleurs il y a encore un un grêne c'est pas un lapin lui c'est joué il s'est joué oh il s'est joué il va me sortir ce con il va me sortir il s'est joué je ne peux pas combattre un grémy alors que je suis lowlife c'est pas possible je ne peux pas combattre un grémy je suis tout court en nicolas c'est pas possible non plus je joue au jeu depuis quand ? 5 ans ah si c'était un mode que tu posais la question je ne sais pas on va la perdre on va la perdre non on va pas la perdre c'est pas possible on a les 4 points moi je te vois que le grémy il va être très embêtant 5 ans j'ai commenté en septembre 2000 septembre 2014 en alpha donc septembre 2014 septembre 2020 ça fera 6 ans bientôt il reste où des navires ? il y en a un grémy là grémy là un deux trois quatre cinq cinq deux trois quatre cinq il reste trois navires que je ne sais pas où est-ce qu'ils sont le porte-avions doit être par là par là ça reste six le jeu a toujours été assez sympa le grémy le grémy va sortir tout le monde le grémy est en train de faire un carnage le grémy est en train de faire un carnage le grémy est en train de faire un carnage Tu n'arrives même pas à shooter le grême, un ranger ! On est en train de gagner au point. C'est pas possible, sincèrement, vraiment ! Personne n'est capable de pouvoir tirer sur le grêmi à chiner. Il reste 3 minutes. On va la gagner ! Ok, peut-être pas. On a toujours 3 points, on ne va plus avoir que 2 points. Ça va être difficile. Voilà une affaire qui va être compliquée. Et 13 avions, Nicolas. C'était le T7 le ranger. T6 c'était... T6 c'était autre chose, c'était pas lui. Oh, on est devant deux points. Il a 6 minutes 35. On est devant deux points. Il reste une minute. Enfin... C'est le scan... Oh non, non, non ! Il ne fallait pas faire ça un scan ! Il ne faut pas tirer ! Il ne fallait 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 pas tirer ! Il n'y a pas tirer ! Il ne fallait pas tirer ! Il n'y a pas tirer ! Il n'y a pas. Il ne faut pas tirer ! Il ne l'y a pas eu ! Il est principalement... Il est un jeu très mal. Il n'y a pas eu ! Il est, il n'y a pas eu ! pero sur la cape des jeux parce qu'ils foutent indépendance ancien t6 comme un texte on a fait avec tout ça 5003 je suis troisième très avion j'ai fait autant que le bretagne et autant que la calice lanière en termes d'aviation ça marche bien en avion alors cette partie en kit kat attention regardez 3000 les guillemets neuf cap sont assez rares elles sont pour le 1er avril ça va pas durer très longtemps le kit kat le c'est pas le kit a casé le kit à camis je n'ai pas pu le tester parce que j'ai fait une connerie chez j'avais assez pile poil assez doublon pour pouvoir prendre le war spite et le kit à camis et j'ai pris par spite j'ai j'ai démonté un module j'ai démonté un module ça m'a coûté 25 doublons et du coup j'avais plus assez doublon pour pouvoir avoir le kit à camis du coup je n'ai jamais pu l'occasion de tester le kit à camis 396 de dommages 4 buts c'est une belle game vraiment une game superbe à 10.000 pecs combien faut que je fasse de pecs pour pouvoir sortir il faut que je fasse 35 mais point d'exploit et bien c'est pas fait il va falloir que je fasse de l'elena c'est quoi ça c'était 7 il n'était même pas full super voilà il est full comme ça ça va peut-être le rendre un petit peu plus intéressant en dommage à A 239 en dégale de vaches continue que j'en devais bien mille quatre cents ben c'était pendant le phare ça lui même pas peur c'était 20 torpilles d'un côté de 20 torpilles de 2 20 torpilles d'un côté 20 torpilles de l'autre ils pourront envoyer 40 torpilles mais c'était une coque de kuma avec 5 lances torpilles 5 rack lances torpilles de chaque côté et une coque de kuma en T8 donc vous imaginez la chips c'était assez spécial comme navire on fera un dacerc après c'est parti c'est parti c'est parti il n'y a pas grand monde c'est vendredi soir dites moi ça fait quasiment une heure qu'on live il y a 52 personnes ouais il se faisait focus trop super focus on va essayer de se trouver un caillou accueillant on va essayer de se trouver un caillou accueillant ça risque d'être pas joyeux enfin j'ai mis déjà full entière parce qu'il y a pas mal d'avions c'est quand même plus fun quand il y a des avions au moins un char a quelque chose c'est un bon avion entier je suis très seul je suis très très seul je suis très 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 seul 11 secondes c'est presque pas la peine de tirer dessus je suis à 11 secondes autant tirer autant tirer sur rien je préfère attendre voilà je suis plus visible alors je peux... ah merde montagne je crois qu'il a plus vu carus sincèrement oh ça pique bonjour battleship, ramasse ma chaussette bon on est bien j'attends de voir ce que ça donne comment ça bouge mes petits amis arrivent j'attends que ça arrive et à partir de mon vivant au niveau je vais avancer on va avancer sur a mais en passant par derrière salut le dieu du jambon alors on n'a pas de portée là je vais pouvoir commencer à avancer là c'est cool on va pouvoir taper du lexington non il fait demi-toi il revient ah 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 ça va être un peu embêtant on va jouer un peu au chat le suret il arrive il vient me chercher c'est vraiment pas cool c'est pas cool je marche arrière marche arrière oui 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 on est bien d'accord je mets mes canons comme ça on va mettre de l'hydro je vais essayer de voir les petits copains je vais passer de voir les petits copains là ça arrive sur moi sauf que surprise je vais passer de l'achat on passe à la cheveu on nier J'ai tué des marmottes, mais c'est pas grave, je me casse, je me casse, je me casse. Ça part pour la chaussette, salut Hachoum ! Hop, punch, punch ! Aïe aïe ! oh 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 Je vais passer à pied. Tiens là mon garçon, je vais te l'appeler pour toi, allez rigolo regarde, si t'as assez intéresse, happer sur les croiseurs broadside, toujours happer sur les croiseurs broadside, merci pour ton follow amiral, bon toujours vivant, toujours vivant, je passe à la cheveux, toujours la banane, allez allez, on a trois points c'est bien, on va la perdre hein, on va la perdre la banane quoi, oh, il s'est fait obitérer, salut arco, ça c'est souvent vrai, c'est dans la bible, la croiseur va changer, AP, AP HE relativement souvent, entre escape broadside, escape à broadside, allez d'abord vers broadside, ADD HE, 1 croiseur, AP, 1 croiseur, AP, je vais tirer en approche mais je bouge pas, parce qu'il avait prévu que je tournerais en fait, donc là j'ai pas le temps de passer pour le Baltimore, mais techniquement, aïe, donc là il a complètement tourné, je vais essayer de décaper le match, ma chaussette, si j'aimerais avoir des canons, je vais essayer de décaper le match, ma chaussette, si j'aimerais avoir des baltimore je repasse à la cheveu attendez moi Il va capé, il va capé, je pourrais pas l'arrêter. Les meilleurs obus, c'est pas une question de meilleurs obus, c'est très situationnel là. Là c'était la paix, parce qu'il était de côté, complètement de côté. Maintenant c'est lâche, parce qu'il est de face, par rapport à moi. Il va faire demi-tour, il va faire demi-tour, tiens prends ça, et la boum, voilà 6000, une belle peine. Et là pareil, on va faire la paix, ça va le tuer. Boum ! Je joue au chat et à la souris, maintenant c'est chat-souris. On va rester derrière les îles. Les autres font le tour, puis moi je vais monter. Merci pour le follow ! Move, 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 move. Faut bouger. TDS6 en cuirassé, et tu prends toujours de la paix contre les croissants. Alors, en cuirassé, t'emmerdes pas à changer, tu mets 30 secondes à charger. T'as vu, tu mets 7 secondes là. Quand t'es en cuirassé, tu seras la paix tout le temps, tu t'embêtes pas. Quelle que soit la cible. Logiquement, tu devrais changer, tu devrais changer contre les destroyers. Sa mère, sa mère là-haut-bas. Il y a un truc tellement prêt là. Sans déconner. Sans déconner. Viens là. Viens là que je te fume. Viens là que je te fume. Viens, je te fume. C'est pas vrai. Meurs ! Ah, c'est l'avantage d'avoir enfin un truc léger qui tire vite. Je suis dans une smoke. C'est inespéré. J'ai plus de smoke. Oh non. Anti-aercrase de l'autorilité est en full alerte. On s'est planté, c'est le possible. Ils vont la gagner. Une game très moyenne, mais bon, je suis pas mort dans les 30 premières secondes, donc c'était bien. Que 5 avions comparé aux 13 avions du Nicolas, si tu vois. Oui, parce que tu vois, l'exemple le plus simple pour le cuirassé. Sergent, 30 secondes, ton avis, d'accord ? Tu vois un destroyer. T'es adapté. Tu charges la cheveu. Un destroyer disparaît. Merde, tu viens le charger de la cheveu. C'est chiant. Bon, bah, y'a plus qu'un respirer qui réapparaissent. Et là, d'un coup, sort de nulle part un cuirassé adverse. Pile-poil broadside à toi. C'est super. T'es à la cheveu. T'es pas à la paix. Tu l'aurais dévasté à la paix. Donc, du coup, autant rester à la paix tout le temps. Tu feras des dommages conséquents quand même à l'estroyer. Même en overpen, c'est pas grave. Le barou de donneur. J'ai grasper. Boom, c'était le barou de donneur. Le barou de donneur. ... ... ... ... ... ... je suis deuxième 15 avions c'est qui qu'a fait c'est la riche au lieu il a fait 15 avions ça ça m'étonne pas trop un d'un quart comme maintenant on m'a dit alors j'ai refilé les éléments oui on s'en met à un chasseur comme ça ça marche c'est bon en termes d'apparence ok ok tu as la compétence du commandant qui permet de retirer de moitié la durée de rechargement quand les obus sont chargés mais ça reste qu'un seconde un qui refait derrière qu'un seconde en 15 secondes le dd attend apparaître de disparaître quand tu sais que tu combats un destroyer que c'est le seul la seule cible possible que tu le chasses que tu fonces dans sa souk la mettre la chose à beaucoup mais s'il apparaît je joue depuis cinq ans et demi 53 quart cinq ans et demi depuis l'alpha j'ai commencé en septembre 2014 toujours là toujours là toujours là je n'ai pas prêt de lâcher l'affaire bien qu'est-ce qu'on a là alexington ok quand on t8 en west virginia ça un wukong le wukong c'est quoi ça déjà le wukong j'ai ça moi en t7 bientôt la rue et bientôt la retraite ouais vivement la retraite on pourra jouer plus d'ailleurs c'est comme le confinement pareil mais sans maladie je suis encore là deux semaines minimum vous embêtez en stream est beaucoup et puis après à partir de mi avril on va voir mais deux trois semaines peut-être un mois encore 15 août 2013 ça m'étonnerait l'alpha n'était pas encore lancé Goldorak attend c'est quoi ça vient de où la info c'est quoi C'est sur ton compte, Warship. Ouais, mais là, j'aurais dû te tirer à dire, mais pourquoi t'es pas à l'AP? Parce que le Dunkerque a une excellente HE. Autant rester à l'HE tout le temps avec le Dunkerque. Là où est-ce qu'il y a une règle, il y a forcément des exceptions. Les exceptions, certains navires français sont très bons à l'HE. Alors quant à faire, autant rester à l'HE tout le temps avec. Ah oui, attention, un compte Wargaming. Attends, je peux peut-être regarder. Où est-ce que t'as l'info? Où est-ce que t'as l'info? Tu vois ça où? On va mieux croire qu'il a des soucis à se faire. Voilà, la gestion de compte. La gestion de compte sur le site web, tu veux dire? C'est pas une inscription au forum. C'est un compte Wargaming. En ce cas-là, mon compte Wargaming date de 2010. Création de mon compte Wargaming. Tanks. Là, on garde la règle de cuirasser à paix. C'est des croiseurs allemands qui sont meilleurs à la paix. C'est parti. Niiiice. Enchanté. C'est parti. Chez nous ! Feu sur le PA. S'il sort, je peux défoncer sa tronche. Je ne sais pas les canons. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Il est dans mes secondaires. Il est pointé secondaire. Il est quasiment mort. Ok. Bien joué. Bien joué, Commandant. Ok. Tu vois la rapidité de la qualité du demi-tour et sa maniabilité c'est assez cool. C'est fun. Oui, je le vois. Je le tiens presque. Je le tiens presque. Je le tiens de l'excès rapide à Lexington. Avec un peu de chance, on le tue. Allez, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Ouah, on brûle. C'est plutôt pas mal. La West Virginia. C'est fun, la West Virginia. Ça peut mettre des bonnes patates. Attention. Il a pété un canon. C'est un vol. Il n'est pas mort, le CV. Je dois vraiment m'en occuper. Ah putain merde. J'ai bien joué déjà. Il faut commencer à tourner. Il faut regarder les torpides en l'air. Il faut regarder les torpides en l'air. ça les torpilles elles n'étaient pas pour nous au final je suis drôle je vais montrer mes fesses je serais à la paix ça serait tellement folle tu ne vas pas me ramer je n'oserais pas faire ça notre équipe a pris l'avantage dispersion légendaire toi tu joues presque que torpilles dans ce cas-là il faut jouer destroyer les japonais après il y a des navires qui s'y prêtent plus que d'autres non non on nâche pas on a des chances de feu regarde j'ai des feux tu fais des dommages sur du feu c'est plus intéressant en termes de chance de feu ça marche bien c'est comme j'embarre c'est pareil tirer à la chouette j'embarre je ne sais pas sur quoi tu vas tirer là ça c'est intéressant parce que je l'ai vu je vais mettre la secondaire dans 3 2 1 secondaire 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 Je vais lui envoyer la moitié de ses points d'idées en l'air. Allez Charles, tu le termines s'il te plaît. Je dois le faire, merci. Je ne peux pas tout ça, on peut me toucher sans déconner. Une belle game, 65-4 dommage un kill. Un peu de secondaire en navivant, on n'a pas pris beaucoup de baffes. Le chasseur aide à spot les ennemis, oui. Le chasseur fait du spot. Ça peut t'aider à voir un destroyer qui est pas loin. Je pense à ce mot, pas loin. Oh il vient, le shop AF. Mais c'est fini, il n'arrivera pas à décaper. C'est fini. 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 Je suis troisième. Pas. Je ne sais pas. C'est l'XP de base. Faut faire une victoire en croiseur. Il y a le choix après. Dunes, sesamortes, desamortes russe. porte-avions comme je veux, les relax, les relax, ils sont très relax, on a une nouvelle raquette, Nicolas Destroyer, je ne sais pas qui c'est, mais il faudrait qu'il s'appelle Nicolas 973 Neuneu, très peu de bataille au compteur, un win rate négatif, très peu dommage, je suis sûr que son père est une catastrophe, mais c'est pas grave, on accepte tout le monde chez nous, à condition, à condition d'avoir le bon pseudo, alors on accepte les stagiaires aussi, mais il faut 6 mois pour changer de pseudo, si au bout de 6 mois, s'il y a 180 jours, je ne vois pas les gens avec un bon pseudo, je vais les suivre, je vais les kick out du clan, salut Nicolas, je repasse en fr, salut Nico, tu veux rentrer au sein de l'église de la pièce de petit social, on accepte tout le monde, salut Sachab twins , 110 adultins de de nombre de bataille, de win rate, de PR, ou autre. Une seule et unique règle, avoir un pseudo qui corresponde à la charte de l'église. En effet, tous les neunothéistes dignes de ce nom portent un pseudo qui termine par-nene. Point. Pour toi, ça pourrait donner, je ne sais pas, Nicolas-1973-nene. Il me semble bien qu'un Nicolas-nene, il y en a déjà. Ou courgette-nene, ce que tu veux. Ou ce que tu veux, tant que ça termine par-nene. Désolé que ça doive se passer par un rename, mais c'est comme ça. Je t'enjoins donc à changer au pseudo, nous t'acceptons au sein de l'église en tant que stagiaire. Ah, donne-le les fautes d'orthographe. Je n'ai pas dû en faire beaucoup. Si, via les accents. En tant que stagiaire, en tant que stagiaire, et ce, pendant une période probatoire de 6 mois. Si, au bout de 180 jours de présence dans le clan, tu n'as pas le pseudo qui convient, tu en seras exclu. Et ce, alors on a un discord. Ta présence y est requise. C'est en texte d'explication en haut du chat de clan. Bienvenue. Vous le saurez pour les prochains qui veulent rentrer. Vous pouvez rentrer au sein de l'église de noter, c'est pas de problème. Mais si vous n'avez pas le bon pseudo, vous n'y resterez pas très longtemps. 6 mois. On sait exactement, je sais exactement combien de temps, qui et quoi, où. Et pareil, si je ne vous vois jamais sur la discord non plus, je finirai par vous virer avant. Alors, j'ai les membres du clan ici. Ouah, tu ne vas pas faire le gramar nazi destroyator non plus. C'est super, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ouais. C'est du gramar nazi. Pour un ENT sur un pâté, sur un pâté de 250 mots, il faut arrêter quand même. Donc du coup, voilà, moi j'ai le nombre de joueurs de présence dans le clan. On a accepté des gens il y a très peu de temps. Et du coup, du coup, voilà. Ah oui, il n'y a pas de souci. Le stage est là pour ça, justement, pour voir si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, on est à combien ? On a encore un peu de place. 37 sur 45. On a encore de la place, c'est cool. C'est exactement ça. C'est une secte à ma gloire et à ma toute puissance. Je ne vais pas faire un Kirov. Je crois que si. Un Kirov. Donc il est là. Est-ce qu'il y a des nonothésistes qui traînent ? Il y a des fracasses. Je vais voir si tu es dispo. Après, il faudra voir que tu es tiers. Demain. 20h, 20h minuit. De sûr. Après, il y aura peut-être avant, mais bon, voilà. Non, ce n'est pas possible. Un tiers de différence uniquement. Tu peux venir en T6, mais pas en T7. Ce serait mieux de venir en T5, ça m'empêcherait de venir en T7. Enfin bon, ce n'est pas grave. On va tomber moins à ça près. Un Kirov en T8. Ce serait très bien. Bye bye, merci d'être passé, en tout cas. Tiens, on va en profiter pour faire un CTRL-C, CTRL-V. Salut, Snoopy. Je vais me mettre quelque part. Où est-ce que je suis ? Est-ce qu'il y a des scords qui traînent ? Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur ? On a Captain qui est dans le purgatoire. Pourquoi est-ce qu'il est dans le purgatoire ? Tu n'étais pas coincé dans le purgatoire, Captain. Rassure-moi, c'est bon, tu peux bouger ailleurs. Ouais, non, non, t'inquiète. Je te voyais dans le purgatoire, j'avais peur. Non, non, t'inquiète pas, je peux bouger. Je pars en T5, T6, ça t'intéresse ? Ouais, après si tu veux. Je pars en quirofle, mais après je suis libre. Ça marche. On va voir, ok. Je me mets à côté, si tu es dispo. Ça va sinon ? Pas de soucis, très bien. Le confinement se passe, ça va un peu mieux. OK, là-bas. Allez, je re-bouge en bas. Allez hop. Alors, du coup, bingo, en T6, ça va être fun. Il ne faut pas faire ça, le genre, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est dangereux. Alors, est-ce que c'est normal de les demander pour aller sur une autre chaîne de ta part ? J'ai un truc qui me manque là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un exemple quoi ? Bon. Concentration. Super. On a de la chance en T7. En face de nous, on a une division T5. Le seul fou à faire du T5, T6. Alors, tu viens prendre des courses. Dix mois, dis-moi tout. Quand est-ce que tu as commencé ? Avec quoi tu joues ? Comment tu vois ton avenir brillant sur la haute ? World of Warships. Et quand est-ce qu'arrivent les Sumas ? On n'est pas près de les voir, à mon avis. Je ne suis pas un destroyer. Tu répètes un peu moi. Je ne suis pas un destroyer. Je ne suis pas un destroyer. Parfait. C'est-à-dire Nicolas ? Nicolas ? Et quand je pense ? C'est déjà un sculptures ? On se brèche ? c'est l'indicateur sage 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 number qui avance pas assez je passe à la paix salut padma salut zakin t'as commencé il y a cinq ans et là tu veux en cuirassé tu vas pas prendre des cours alors si tu as commencé il y a cinq ans ça veut dire que tu es un alpha voilà je suis à la paix et il n'y a pas d'assubles qui m'intéressent je me retrouve dans la cape au final attention chaud devant je suis trop derrière il a pu et bonne à condition de tirer voilà qu'ils sont tirés sur un gabon roadside la vitrine la paix il me fait cinq mille il n'a pas fait de ça ça suffit maintenant ça doit ricocher je vais souffrir je vais souffrir je vais souffrir il va m'overpen ou pas non je vais souffrir je vais refaire une cita brabite brabite machin il va me tuer ce con allez non par le pouvoir de l'overpen disparaît tout pour cette confrontation de numberg qui aura été des plus instructive ah non 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 pas moi pas moi pas moi il va me tuer il va me sortir c'est intéressant mais attention moi j'ai des torpilles allez barre-toi shootez moi ce truc là oh là 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 où est-ce que je me suis fourré oh là 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 où est-ce que je me suis fourré mais où est-ce que je me suis fourré alors là je peux dire que je suis dans un truc mon pote c'est impressionnant et merde j'aurais bien aimé le pas à dizil 1 followed On doit le tuer. C'est bon. Je suis toujours repéré. Je pars quoi ? Mon petit con par là. Alors, il n'y a que lui qui peut m'avoir le Texas. Je vais mourir, je vais mourir. Allez Texas, allez Texas. Un petit effort, un petit effort, un petit effort Texas. J'ai tiré mes torpilles avant. J'ai tiré mes torpilles avant. Avec un peu de chance. Oh, elles font jackpot et torpilles. Nice. Il y en avait devant, il y en avait derrière. Là, pour le coup, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai réussi à mettre Peter Pi avant de mourir. C'est plutôt fun. Allez Graf. Il faut me le sortir, ça. Non, il n'y a pas de frappe double. Ce n'est pas la même personne qu'a tué. Il tourne dans l'autre sens. Bonne nuit, sa capuce. Ça dépend, là. Ça dépend, là. Ça dépend, là. Ça dépend d'une question de gros suicides. Il me restait un pixel de vie. J'ai vu le tir par tir. Là, il fallait que ça parte, quoi. C'était maintenant ou jamais. En fait, c'était plutôt une question de situationnelle, en fait. Je suis en dive. Je ne peux pas trop faire de bateau de test. Quand je suis en dive, ce n'est pas possible. Ah oui, il faut faire... C'est vraiment... Il faut vraiment se dire que la torpille est un plus quand quelqu'un est prêt. C'est un plus. Il ne faut pas foncer sur l'ennemi pour essayer de lui mettre des torpilles. Surtout avec des bateaux qui ont des torpilles proches. Il a des secondaires pétés. Ouais, mais le truc... Sa capuce, c'est que je n'ai pas de... Je vais t'inviter. Notre partie est terminée. Ça marche. J'ai... J'ai accepté... J'ai accepté un stagiaire. De toute façon, comme je le disais, comme je l'ai fait dans le beau la lucide explication, comme on a le nombre de jours... Comme on a le nombre de jours des personnes à savoir... Depuis quand elles sont dans le clan... A 180 jours... Si je n'ai pas de pseudo qui convient, je vire. Euh... 4, on ne la voit pas sur... Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout sur Discord. Je sens que je vais virer des gens aussi, s'ils ne viennent pas sur Discord. J'ai déjà fait un premier appel une fois. Ce serait bien qu'elle passe. C'est bien de faire partie du clan. Mais si c'est pour ne pas participer et ne pas faire partie du clan... Pour ne pas venir sur Discord, je vais virer. Oula, je te sens en colère. Oh non, mais... C'est pas... C'est... Ben voilà, c'est con. C'est con d'accepter des gens... D'accepter des gens... Puis qu'au final, les gens, ils profitent simplement des bonus, en fait. Ils profitent des bonus d'acier, ils profitent des bonus d'expérience, de prix, de tout ce qu'on a assez amusé à bien farmer et à mettre du temps à faire. Alors qu'au final, ils ne participent même pas... Ils ne viennent même pas faire des divs, quoi. Donc... Ça ne m'intéresse pas. À part prendre de la place pour les personnes qui pourraient éventuellement, elles, être réellement intéressées pour participer. Salut papi ! Pourquoi ne pas jouer en tir 10 ? Euh... Parce que je fais... Carlytax, je fais les bateaux qu'on me demande, en fait. Si on me demande du T10, je fais du T10. Si on me demande du T5, je fais du T5. Euh... Après... Euh... Après, pour moi, le T10, c'est une... C'est une finalité. Et euh... Du coup, une fois le but atteint, j'essaye d'en avoir un autre. C'est presque l'avoir pour l'avoir, quoi. Et euh... En ce moment, il y a certains navires T10 qui sont... Je veux dire, pas intéressants, vu la méta actuelle. Quand on le voit... Quand on voit ce qu'un Kremlin peut se prendre par un Smolensk, par exemple, ou un Arumi. En termes de feu. En termes d'ennui. Bah les games, elles sont pas fun, quoi. Ça coûte cher. Ça va, ça encore. Si tu te fais ruiner, c'est cool. Ah oui. Je vais augmenter ton sang un peu là. Oh, bah alors que Normandie, il est pas venu pour rien lui. Il vient en mode YOLO. Dîtes-vous. Ah, c'est terrible quand ça part. C'est comme ça, c'est que lui il arrive à le tirer dessus, et toi tu n'arrives pas à le tirer dessus. Et du coup, maintenant, toute la partie broadside intéressante, il compte ses vesses. Est-ce que le nouveau premium allemand vaut le coup ? Il faudra qu'on le joue pour le tester. D'ailleurs, on va faire une partie avec, tiens, je vais le préparer, je vais le monter, et on va jouer avec. Et il vaut le coup, le Kirov, il vaut le coup, sincèrement. Kirov est un bon navire. Alors, que je t'invite, parce que tu ne restes pas tout seul dans ton coin. On va faire du T7, pour le coup. T'as vu, on est en train de fracasser les relaxs. En bataille navale. Oui, c'est des américains, donc ils vont jouer quand on va se coucher. Merci Ryokan pour ton sub. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Salut Pogo. Bien, on disait le Mainz. Alors, le Mainz, il est T7. Il est Croiser. Il est allemand. Paris. 8. Il est 8. Voilà la bestiole. Le commandant, laissez-moi regarder un truc. Non, ce sera en faisant un truc comme ça. Et un truc comme ça. Et un truc comme ça. Voilà. Alors, on va lui mettre un commandant. Je... Moi, je prends T1 en la poche. Moi, je prends T1 en la poche. Je... Ça, je sais quand ça me vient sur la tronche. Pousser T1 en la poche. Sur... 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 La visibilité. Et après, il va pas être entière, ni secondaire, ni quoi que ce soit de tout ça. Ça sert à rien de pousser ces anti-air en avancé en tir en bitule. Ce serait peut-être plus intéressant de le mettre DE. Il a pas de 8, du coup ? Allez, il va prendre un 7 dans ce cas-là. On va l'emmener plus haut. Ouais, c'est moi qui ai fait le contraire sur la dernière partie. J'étais en Kirov. Il était en... Il était en Bayerne, donc. Euh... Voir les torpides un peu plus loin. Expert chargeur. Et soit les rechargements, soit... Il me reste deux points. Ceci fera bien l'affaire pour un commandant de mains. Et du coup, il va pas bouger. Mais il bougera pas. Euh... On va lui mettre... Un module... Machin du dépôt. En AP, oui. Mais je vais faire AP et HE. De toute façon, euh... On peut se napper, oui. C'est possible. C'est possible. Les pavillons, ouais. Euh... Ça. Je vais... Protection. De la salle du moteur. On va mettre... De la salle du moteur. On va viser. On va le mettre... On va le mettre en danseuse. Et on va baisser... Sa visibilité. OK. Module. Chasseur. Premium. Hydro. Ou anti-air défensif. Mais on est en T8. Hydro 6 km. Pour moi. Et réparation premium. Bien entendu. Voilà. En termes... Deux drapeaux. Un drapeau alpha. En termes... De pavillon... Chauveux. Mettre plus de feu. Mettre plus de feu. Mettre plus de feu. Euh... Allez plus de temps. Avoir à peine plus d'art. Merci pour le follow. Natsudragmir. Endroi. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais bienvenue à toi quand même. Euh... Je veux économiser un petit peu d'argent. Euh... Récupérer tout mon matos... Euh... Un peu plus vite. Et ce sera bien pour moi. Voilà. Un beau Navia. Alors. En termes d'éléments. On en tire toutes les... Toutes les 6 secondes. Ouai, ouai, ouai. Ça va être fun. Euh... Toutes les 6 secondes. Vous voulez pas du spam H en... Spam H en T8. C'est bien. Ça va arriver. 64 nœuds. Les torpilles 6 kilomètres. Fun. Ça tire à 17. Ça va à 33. Ouai. Bon. Eh bien. Un snipe en T7. S'il vous plaît. A la demande de sa capuce. Tu veux pas partir d'ailleurs ? En fin de compte il reste. Momo l'a joué tantôt. Il en a pas été déjà. Bon bah écoute. C'est bien. On le mettra dans mes petits préférés. Dans ce cas là. Vous allez pouvoir voir si je m'en sors bien avec. Il vaudra le coup d'être acheté. Et si je me fais défoncer avec. Vous pouvez passer votre chemin. Là on a 48. Super. Ah. T'en fais une petite. Petite pour la route. Et on t'en fasse. GG pour le snipe. Sac à puce. Tu vois. T'en fais un. Ça marche. C'est plutôt beau GG. Je te mets un petit plus un. Ouais. Pour le coup. On a des canons vite. On a assez lentement. J'aurais tendance à partir plutôt sur. Côté gauche. Ahah. Même pas peur. Rien avec nous. Ahah. 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 Bon. De toute façon. On va y aller. Molo. Je vais le mettre en un demi. Tu t'appelles comment ? Même pas peur. Tu t'appelles pas. Même pas peur. Dernierion. Ah. Christophe. Enfin. Je te mets un petit plus un. Pour l'instant il est important. Vous voyez en début de game. Ce que je fais souvent. C'est. Voilà. Molo. Pas la peine de foncer. Ça sert à rien. Sauf si t'es en DD. Et tu sais que tu seras jamais vu. Là je ne suis pas un destroyer. Je suis quand même visible à 12 bornes. Donc du coup il est quand même assez important. De voir le. Le mouvement général des ennemis quoi. Où est-ce que ça va ? Ça c'est notre ami. Capitaine. Qui va pouvoir nous dire ça. Dans un bateau anti-air. Sans anti-air. Malheureusement. Enfin. Sans air. C'est un. C'est toujours un. C'est toujours un coup de dé. Il faudrait que je joue avec toi en porte-avions. Pour que tu puisses vraiment profiter de ton kit. Vraiment ce qu'il manque c'est. Ce qu'il manque c'est. Une petite smoke en fait. Oui d'accord. On a compris. Une fois on a compris. C'est pas la peine de. C'est quoi ça ? On a déjà un number qui se fait saucer. Mais alors. Quoi. Genre. Genre saucer quoi. Moi. Je vais pouvoir tirer sur le Gnezno. Je vais pouvoir tirer sur le Gnezno. Ouais. C'est pas un small end. C'est clairement. Je n'ai pas de bruit de rechargement. C'est un bug. Il n'a pas de bruit de rechargement. Il n'a pas de bruit de rechargement du canon. Oh merde. Je ne sais pas quand il recharge ce con. Il faut que je reste appuyé. c'est toi ça le propriétaire de ça ? c'est superbe est-ce que je tanque bien ? on va savoir ça tout de suite attention il est destroyer tu l'as vu ? oui il est master ça va être encore un bateau bien chiant pour les cuirassés ça sincèrement ça va être encore une pluie pour les cuirassés j'aime bien c'est que Wargaming se débarrasse du Smolensk quelque part mais ils font à Mainz qui va apporter la chiantitude en T8 il est super ce navire, il fait pas de feu par contre j'aurais bien mis un feu mais j'en fais pas je suis repéré il y a même avant il y a autre chose, je suis repéré je mets un coup d'hydro je sais tout cas où il y aurait des torpilles ou quoi ou caisse ou à Lenin oui forcément je suis repéré alors que je ne devrais pas l'être un feu il y a un peu dommages pour l'instant c'est pas énorme pour le nombre de 63 et dommages je suis en train de me poser la question il fait pas du 180 c'est pas des obus de 180 tu vois je te dis attention un dd il y a un dd par là déjà en tout cas manoeuvrabilité distance de feu distance de portier il est agréable il est très agréable il est maniable il tire toutes les six secondes et tire loin les canons tronnent un peu lentement je trouve c'est du 150 il est fâcheux sur 150 je suis pas sûr avec la nouvelle il est fâcheux là je suis pas sûr que ce soit très intéressant un peu je suis toujours repéré il y a toujours un dd qui traîne derrière nous alors moi je vais vite tourner pour éviter de me prendre des torpilles encore parce qu'ils étaient les dernières déjà elles étaient pour moi les clics frénétiques de captaine on voit un peu de neuneux croisière on arrête la croisière et on repart ça cape j'arrive pas à tirer en... on va laisser tomber je reste appuyé parce qu'il y a un vrai problème ici voilà expire ça genre ça sert ça passe à la paix ça l'achat païef trop d'armes trop d'armes mais il va tourner dans l'autre sens là ça va être intéressant ok d'accord il veut pas c'est sûr déjà il a l'air de tester tous les emballons on va repasser à la cheveu en 3 secondes oui c'est fini ouais c'est au foutu bel gamer GG ils ont tout capé tranquillement personne ne peut redéfendre chez nous voilà une game qui s'est très très bien passé ouais il est fun un bon ressenti j'ai pas performé mais un bon ressenti on le ressentira ça se laissera jouer je pense bon bon moi sur ce je pense que je vais vous laisser là je vais aller au lit il est quasiment une heure je vous retrouve demain dans la journée et puis surtout demain soir 20h minuit on fera du giveaway ce sera bien voilà on va voir si on peut faire un petit raid comme d'habitude est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne qui est bien on a zitran on a l'air queen oh on a la daffy sur sa chaîne on va vous envoyer chez le daffy du coup il a pas réussi à il y a d'oublier avec lui en plus ah bah voilà allez je vous envoie chez le daffy gros bisous tout le monde bye bye et bonne nuit et à demain ah le mec il devrait aller là et ensuite il descendra tout pour tout la joie et puis à un moment hop à la 66 sur 61 tout le monde n'a pas cliqué il y a des gens qui sont pas là il sort quand les hachimages j'en sais rien du tout allez bonne nuit et puis je peux 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 je peux